Musique Quatorzième partie de La Belle et la Bête Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public La Belle et la Bête de Gabriel-Suzanne de Villeneuve Quatorzième partie Le mystère m'était absolument nécessaire Je n'osais lui donner un château Ni faire pour elle aucune magnificence de l'art Notre ennemi s'en serait aperçu Elle en eût eu quelque inquiétude Dont les suites eussent été funestes pour nous J'aimais donc mieux prendre un habit simple Et la confier au premier particulier que je rencontrerais Qui me paraîtrait homme de bien Et où je pourrais me flatter qu'elle trouverait les aisances de la vie Le hasard favorisa bientôt mes intentions Je trouvais ce qui me convenait parfaitement Ce fut une petite maison dans un hameau Dont la porte était ouverte J'entrais dans cette chaumière Qui me parut être celle d'un paysan à son aise Je vis à la clarté d'une lampe Trois paysannes endormises auprès d'un berceau Que j'ai jugé être celui d'un nourrisson Il n'avait rien de la simplicité du reste de la chambre Tout en était somptueux Je pensais que cette petite créature était malade Et que le sommeil où ses gardes étaient plongés Provenait de la fatigue qu'elles avaient euse auprès d'elle Je m'en approchais sans bruit dans le dessin de lui donner du soulagement Et je me faisais d'avance un plaisir de la surprise que ces femmes auraient eu En s'éveillant en trouvant leur malade guéri Sans savoir à quoi l'attribuer Je m'en pressais à tirer cet enfant de son berceau Dans l'intention de lui souffler de la santé Mais ma bonne volonté lui devint inutile Il expirait au moment que je le touchais Cette mort dans l'instant M'inspira le désir d'en profiter Et de mettre ma nièce à sa place Si la bonne fortune voulait que ce fût une fille Je fus assez heureuse pour que mes souhaits fussent remplis Ravi de cette occurrence Je fis sans tarder cet échange Et j'emportais la petite morte que j'enterrais Je revins ensuite à cette maison Où je fis du bruit à la porte pour réveiller les dormeuses Je leur dis dans un patois affecté Que j'étais une étrangère qui leur demandait un asile pour cette nuit Elles me l'accordèrent de bonne grâce Et furent regarder leur enfant qu'elles trouvèrent endormi paisiblement Et avec toutes les apparences d'une parfaite santé Elles en furent joyeuses et surprises Parce qu'elles ne connurent pas la tromperie que je leur avais faite En leur fascinant les yeux Elles m'apprirent que cette petite fille Était celle d'un riche marchand Qu'une d'elles était sa nourrice Qui après l'avoir sevrée L'avait rendue à ses parents Mais que l'enfant était tombé malade chez son père Qu'il avait renvoyé à la campagne Dans l'espérance que le grand air lui ferait du bien Elles ajoutèrent d'un visage satisfait En regardant la petite Que cette expérience avait réussi Et qu'elle produisait un effet meilleur Que tous les remèdes qu'on avait mis en usage Avant de la leur rendre Elles résolurent de la reporter à son père Aussitôt qu'il ferait jour Pour ne lui point retarder la satisfaction Qu'il en recevrait Et pour laquelle elle comptait de recevoir une grosse récompense Parce que cet enfant lui devenait extrêmement cher Quoi que la dernière de onze Au lever du soleil Elles partirent De mon côté Je feignis de continuer ma route En m'applaudissant d'avoir placé ma nièce Si avantageusement Pour augmenter encore sa sûreté Et pour engager ce père supposé A s'attacher à cette petite fille Je pris la figure d'une de ces femmes Qui vont disant la bonne aventure Et me trouvant à la porte du marchand Lorsque les nourrices la lui rapportèrent J'entrais avec elle Il les reçut avec joie Et prenant cette petite fille entre ses bras Il fut la dupe des préjugés de l'amour paternel En croyant fermement Que ses entrailles étaient émues à son aspect Ce n'étaient que les mouvements du bon naturel Qu'il confondait avec ceux de la nature Je pris ce moment Pour augmenter la tendresse Qu'il s'imaginait ressentir Regarde bien cette petite mon bon seigneur Lui dis-je dans le langage ordinaire Aux personnes dont j'avais pris l'habit Elle te fera grand honneur dans ta famille Elle te donnera de grands biens Et te sauvera la vie Et à tous tes enfants Elle sera tant belle Tant belle Qu'ainsi sera-t-elle nommée Par tous ceux qui la verront Pour récompense de ma prédiction Il me donna une pièce d'or Et je me retirai fort contente Il ne restait plus rien Qui m'obligeât à résider avec la race d'Adam Pour profiter de mon loisir Je passai dans notre empire Résolu d'y rester quelque temps Je demeurai tranquillement A consoler ma sœur En lui apprenant des nouvelles De cette chère fille Et en lui témoignant Que loin de l'avoir oubliée Vous chérissiez sa mémoire Avec la même tendresse Que vous aviez eue pour sa personne Voilà grand roi Quelle était notre situation Tandis que vous étiez pénétré Du nouveau malheur Qui vous avait privé de votre enfant Et qui renouvelait les douleurs Qui vous avait fait ressentir La perte de sa mère Quoi que vous ne puissiez Positivement accuser De cet accident Celle à qui vous l'aviez confié Il vous fut cependant impossible De vous empêcher De la regarder d'un mauvais œil Parce que s'il ne paraissait pas Qu'elle fut coupable Elle ne pouvait se justifier Sur le fait de la négligence Que l'événement avait rendu criminel Après les premiers transports De votre affliction Elle se flattait Qu'il n'y aurait plus d'obstacle Qui vous empêcha de l'épouser Elle vous en fit renouveler Les propositions Par ses émissaires Mais elle fut désabusée Et sa mortification Fut extrême Quand vous déclarate Que non seulement Vous n'étiez pas plus Que si devant Dans l'intention de vous remarier Mais que Quand bien même Vous changeriez d'idée Ce ne serait jamais En sa faveur A cette déclaration Vous joigniez Un ordre pressant De sortir Incessamment De votre royaume Sa présence Vous rappelait Le souvenir De votre fille Et renouvelait Vos douleurs Voilà le prétexte Dont vous servite Mais la principale raison Que vous aviez C'est que vous vouliez Faire cesser Les cabales Qu'elle faisait Continuellement Pour venir à son but Elle en fut tout trait Mais il fallut Obéir Sans pouvoir se venger J'avais engagé Une de nos anciennes A vous protéger Son pouvoir Était considérable Parce qu'elle joignait A la vétérance L'avantage D'avoir été Quatre fois serpent Comme il y a Un danger extrême A le devenir Il y a aussi Des honneurs Et un redoublement De puissance attachée Cette fée A ma considération Vous prenez Sous sa protection Et mit votre amante Irritée Hors d'état De vous faire Aucun mal Ce contre-temps Fût favorable A la princesse Dont elle avait Pris la ressemblance Elle la fit sortir De son sommeil Et lui cachant Le criminel usage Qu'elle avait fait De ses traits Elle ne voulut Lui faire voir Que le beau De toutes ses actions Elle n'oublia pas De faire valoir Ses bons offices Et la peine Qu'elle lui avait épargnée Et afin qu'elle Continua telle même Son propre personnage Elle lui donna Des conseils salutaires Pour se maintenir Ce fut alors Que cherchant A se consoler De votre indifférence Elle retourna Auprès du prince Et qu'elle y renouvela Ses soins Elle le chérit Elle l'aima trop Et cette fée Ne pouvant s'en faire aimer Lui fit ressentir Un terrible effet De sa fureur Cependant Le moment de ma vétérance Était insensiblement venu Et mon pouvoir Augmentait Mais le désir De servir ma sœur Et vous Me persuada Que je n'en avais Pas encore assez Ma sincère amitié Me déguisant Le péril Des fastes dangereux Je voulus Le franchir Je devins serpent Et je m'en tirai Heureusement C'est ce qui me mit En état d'agir Sans mystère Pour le service De ceux Que nos mauvaises compagnes Oppriment Si je ne puis pas Dans toutes les occasions Détruire entièrement Les charmes funestes J'en ai souvent Le pouvoir Et du moins Je suis toujours La maîtresse De les adoucir Par ma puissance Et par mes conseils Ma nièce Était du nombre De celles à qui Je ne pouvais faire La faveur entière N'osant découvrir L'intérêt que j'y prenais Il me parut Plus à propos De la laisser Sous le nom De la fille du marchand J'allais sous différentes Formes la voir souvent Et j'en revenais Toujours satisfaite Sa vertu Et sa beauté Égalait son esprit Âgée de quatorze ans Elle avait déjà fait voir Une constance admirable Dans la bonne Et mauvaise fortune Que son prétendu père Avait éprouvée Je fus ravi De connaître Que les plus cruels revers N'avaient point été capables D'altérer sa tranquillité Au contraire Par sa gaieté Par la douceur De sa conversation Elle s'était fait Un devoir De la ramener A son père Et à ses frères Et j'avais le plaisir De voir Qu'elle avait des sentiments Dignes de sa naissance Mais cette douceur Était mêlée De la plus cruelle amertume Quand je me rappelais Que tant de perfections Était destinées Pour un monstre Je travaillais Je m'occupais Vainement nuit et jour À chercher les moyens De la garantir D'un si grand malheur Et j'étais au désespoir De ne pouvoir rien imaginer Cette inquiétude Ne m'empêchait pas De faire de fréquents voyages Auprès de vous Votre femme Qui n'en avait pas la liberté Me sollicitait sans cesse De vous aller voir Et malgré la protection De notre amie Sa tendresse alarmée Lui persuadait toujours Que les moments Où je vous perdais de vue Étaient les derniers De votre vie Et ceux que notre ennemi Sacrifiaient à sa fureur Cette appréhension La troublait si fort Qu'à peine Me donnait-elle le temps De me reposer Quand je venais Lui rendre compte De l'état Où vous étiez Elle me suppliait Avec tant d'instance D'y retourner Qu'il m'était impossible De la refuser Touchée de son inquiétude Et voulant plutôt La faire cesser Que m'épargner Les peines Qu'elle me causait Je me servis Contre notre barbare compagne Des mêmes armes Dont elle s'était servie Contre nous Et je fus ouvrir Le grand livre Par bonheur Ce fut au moment De la conversation Qu'elle eut avec la reine Et avec le prince Et la même Qui se termina Par sa métamorphose Je n'en perdis Pas un mot Et mon ravissement Fut extrême De ce que Pour mieux assurer Sa vengeance Elle détruisait Sans le savoir Le tort Que la mère des temps Nous avait fait En assujettissant La belle À l'hymène D'un monstre Pour comble de bonheur Elle y mettait Des circonstances Si avantageuses Qu'il semblait Qu'elle les eût fait exprès Et dans l'unique intention De m'obliger Car elle fournissait À la fille de ma soeur L'occasion De faire connaître Qu'elle était digne De sortir du plus pur Sans défait Un signe Le moindre geste Exprime parmi nous Tout ce que le vulgaire Ne pourrait prononcer En trois jours Je ne dis qu'un mot D'un air méprisant S'en fut assez Pour faire connaître À l'assemblée Que le procès De notre ennemi Avait été fait Par elle-même Dans l'arrêt Qu'elle avait fait Rendre dix ans devant Contre votre épouse À l'âge De cette dernière Il semblait plus naturel D'avoir des faiblesses De l'amour Qu'à une fée Du premier ordre Et d'un plus grand âge Je parle Des bassesses Et des mauvaises actions Qui avaient accompagné Cet amour sur année Je représentais Que si tant d'infamies Restaient impunies On aurait sujet De dire que les fées N'étaient dans le monde Que pour déshonorer La nature Et pour affliger Le genre humain En leur présentant Le livre Je renfermais Ma brusque harangue Dans le seul mot Voyez Elle n'en fut pas Moins puissante J'avais de plus Des amies jeunes Et vétérantes Qui traitèrent La vieille amoureuse Comme elle le méritait Elle n'avait pu Vous épouser Et l'on ajouta À cette punition Le déshonneur D'être dégradée De l'ordre Et on la traita Comme la reine De l'île heureuse Ce conseil Se teint Pendant qu'elle était Avec vous Dès qu'elle parut On lui en signifia Le résultat J'eus le plaisir D'en être témoin Après quoi Refermant le livre Je descendis Avec précipitation De la moyenne région De l'air Où réside notre empire Pour m'opposer À l'effet du désespoir Où vous étiez Prêt à vous abandonner Je n'employais Pas plus de temps À faire ce voyage Que j'en avais mis À ma laconique Harangue J'arrivais assez tôt Pour vous promettre Mon secours Toutes sortes de raisons M'y invitaient Vos vertus Vos malheurs Dit-elle au prince En se tournant De son côté L'avantage que je trouvais Pour la belle Me faisait voir en vous Le monstre Qui me convenait Vous me sembliez Seul digne L'un de l'autre Et je ne doutais pas Que lorsque vous Vous connaîtriez Vos cœurs ne se rendissent Une justice mutuelle Vous savez Dit-elle à la reine Ce que j'ai fait depuis Pour y parvenir Et par quelle voie J'ai obligé la belle De se rendre dans ce palais Où la vue du prince Et son entretien Dont je la faisais jouir En songe Ont eu l'effet Que je pouvais souhaiter Ils ont enflammé son cœur Sans ébranler sa vertu Et sans que cet amour Aie eu le pouvoir D'affaiblir le devoir Et la reconnaissance Qui l'attachait au monstre Enfin J'ai conduit heureusement Toutes choses À leur perfection Oui prince Poursuivit la fée Vous n'avez plus rien A redouter Du côté de votre ennemi Elle est dépouillée De sa puissance Et ne sera jamais En pouvoir de vous nuire Par de nouveaux charmes Vous avez exactement Rempli les conditions Qu'elle vous avait imposées Car Si vous ne les aviez pas Exécutées Elle subsisterait toujours Malgré son éternelle Disgrâce Vous vous êtes fait aimer Sans le secours De votre esprit Et de votre naissance Et vous la belle Vous êtes pareillement Quitte de la malédiction Que la mère des temps Vous avait donnée Vous avez bien voulu Prendre un monstre Pour votre époux Elle n'a plus rien À exiger Tout est désormais Porté à votre bonheur La fée cessa de parler Et le roi se jetant À ses pieds Grande fée Lui dit-il Comment pourrais-je Vous remercier De toutes les grâces Dont vous avez daigné Combler ma famille La reconnaissance Que j'ai de vos bienfaits Est infiniment Au-dessus De toute expression Mais mon auguste sœur Ajouta-t-il Ce nom m'encourage À vous demander Encore de nouvelles grâces Et malgré les obligations Que je vous ai Je ne puis m'empêcher De vous dire Que je ne serai point heureux Tant que je serai privée De la présence De ma chère fée Ce qu'elle a fait Ce qu'elle souffre pour moi Augmenterait mon amour Et ma douleur Si l'un et l'autre N'étaient pas À son plus haut point Ah madame Ajouta-t-il Ne pourriez-vous point Combler la mesure De vos bienfaits En me la faisant voir ? Fin de la quatorzième partie Lui par Ezwa En Belgique En avril 2010 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada